Après deux saisons 1952 et 1953 sous réglementation F2, la F1 reprend ses droits pour une saison pendant laquelle 9 Grand Prix auront lieu. La réglementation permet de passer les moteurs de 2000 cm3 à 2500 cm3 pour les atmosphériques. En ce qui concerne l'attribution des points et les règles sportives, rien n'a changé depuis 1950. Alberto Ascari, champion du monde en titre avec la Scudaya Ferrari, rejoindra Lancia plus tard dans la saison avec son coéquipier Luigi Villorezzi. Ce championnat est marqué par l'arrivée de Lancia et surtout du constructeur allemand Mercedes. Maurice Trintignant, le français, jusqu'alors pilote d'une modeste Gordini, pilotera une italienne, une Ferrari. L'argentin Juan Manuel Fangio remportera au cours de cette saison 6 victoires au total. D'abord au sein de la Scudaya Maserati avec 2 victoires en Argentine et Aspa, puis 4 victoires au volant de la Mercedes W196 en France à Reims, en Allemagne en Suisse puis en Italie. Mais cette saison sera aussi tragique. L'argentin Onofre Marimont trouvera la mort pendant les essais libres du Grand Prix d'Allemagne sur le tracé du Nürburgring au volant de sa Maserati. Il est le premier pilote à décéder en piste dans l'histoire de la Formule 1. L'anglais Sterling Moss, quant à lui, s'est distingué au Grand Prix de Monza en Italie. Sa Maserati 250F et son talent lui ont permis de réaliser une performance exceptionnelle. Ce Grand Prix, prévoyant 80 tours au total, a vu le Britannique en tête à 12 tours de l'arrivée. Une anomalie tant les Mercedes sont dominatrices depuis quelques courses. A cet instant, Moss est victime d'une fuite d'huile. Il est contraint de passer au stand alors qu'il comptait 23 secondes d'avance sur le deuxième. Dès ce retour en piste, il se montre à nouveau très rapide et fonce sur Fangio à raison de 4 secondes par tour. Optimiste, il se voit dépasser Fangio en fin de course mais c'est sans compter sur une nouvelle panne qui cette fois le contraint à l'abandon au 71ème tour. Il termine l'épreuve italienne en 10ème position, un désastre, Fangio triomphe. Cette course restera dans l'histoire. Le Britannique Sterling Moss s'est montré au public et aux acteurs de ce championnat du monde de Formule 1 comme un des plus grands talents de sa génération. Si Sterling Moss s'est montré être un des meilleurs pilotes, c'est bien la Mercedes W196 de Fangio qui aura été la reine inconditionnelle de cette saison 1954. L'allemande était déclinée sous deux versions. Une version carrénée en aluminium pour les courses sur circuit rapide et une autre pour les grands prix dits classiques. Doté d'un moteur 8 cylindres de 260 chevaux alimenté par une injection directe en essence de la marque Bosch, avec un double arbre à cam en tête et d'une boîte de vitesse à 5 rapports manuels, en ont fait une monoplace très supérieure au Ferrari et au Maserati. La puissance du moteur était supérieure d'environ 20 chevaux par rapport à ses principales concurrentes italiennes. Son moteur M196, son châssis en acier et ses pneus de 18 pouces, le tout pour un poids total de 640 kg, en ont fait la monoplace la plus agile et surtout la plus rapide du plateau. Fangio, au volant de ce bolide redoutable, a décroché son deuxième titre de champion du monde après son dernier obtenu en 1951. Mercedes s'est mis en marche et rien ne semble l'arrêter.